Aujourd'hui, Lola et moi on répond à la question Pourquoi la tête de mon bébé tombe tout le temps par en arrière? Allô les demandantes, moi c'est Stéphanie, je suis mon côté de portage et conférence. Ou à vous, hésitez à mes clics de portage, hésitez pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Mais tant que c'est fait, Lola et moi aujourd'hui on répond à la question Pourquoi quand je porte mon bébé, sa tête tombe tout le temps par en arrière? Et moi de répondre, c'est à cause de la position de son bassin. C'est quoi le rapport entre le bassin et la tête? C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Alors j'ai pris une écharpe à anneau pour vous démontrer la théorie, c'est plus simple avec cet outil de portage-là. En fait, les bébés, les plus petits bébés, donc quand on parle de position de la tête comme ça, c'est surtout avec les tout petits bébés qui n'ont pas encore acquis de tonus au niveau de leur cou. Donc avant les quatre mois, c'est vraiment les nouveaux-nés, le petit-petit bébé. Quand on porte les petits bébés, ou dans nos bras, ou en outil de portage, quand ils ont le bassin bien contenu par nos mains, notre avant-bras, ou notre outil de portage, eh bien ils sont plus compétents au niveau de la chaîne musculaire, de la colonne vertébrale, pour mieux gérer leur tête. En fait, c'est comme si, plus le bébé est agrippé à son environnement naturel qu'est le corps du parent, il va être plus compétent pour gérer sa tête. En fait, je vous démontre, c'est au niveau physiologique, en fait, comment est constitué votre corps. Si vous vous mettez droit, vertical, et que vous regardez le ciel, c'est possible, parce que la tête peut avoir cette amplitude de mouvement-là. Si vous refaites le test en étant accroupi au sol, avec les pieds à plat, pas sur la pointe des pieds, il y a vraiment un vrai squat très très bon, eh bien la courbure de votre colonne vertébrale va empêcher votre tête de regarder le ciel. C'est impossible. C'est la même chose avec les petits bébés. Si on les porte dans un outil de portage, ils ont les jambes allongées, eh bien la tête, boum, elle va pouvoir tomber par en arrière. Si par contre, on les porte dans un outil de portage en position accroupie, agrippée, eh bien la tête, elle va reposer sur le corps du parent qui porte au lieu de tomber par en arrière. On va installer Lola dans l'écharpe à l'anon. Je vais l'installer en décentré, comme si c'était un tout petit bébé. Comme ça. Voilà. Et là, je fais vraiment attention à bien remonter ses genoux et à pousser son bassin dans l'outil de portage pour vraiment qu'elle ait une belle position accroupie, arrondie. Vous savez, c'est une poupée, là, donc ses fémurs ne sont pas très coopératifs, mais vous voyez l'effet que ça donne. Et donc, la tête repose vers nous. Si votre bébé, donc, est porté de cette façon-là, plus droit, que son dos est droit, bien, c'est sûr que la tête, elle va bien moins se maintenir. Alors, quand la tête de ton bébé tombe par en arrière, pense à son bassin, pense à remonter ses genoux et à repousser le bassin dans l'outil de portage. Vous voyez, avec une écharpe à nous, ça se fait vraiment facilement parce qu'on a accès au bébé plus facilement qu'avec une écharpe tissée avec un nouage d'enveloppée croisée, par exemple. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à faire un pouce, un coeur, un j'aime, à me poser une question, un commentaire et surtout à partager à une autre maman qui se demande donc bien pourquoi la tête de mon bébé tombe par en arrière en portage. Si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à la chaîne YouTube pour ne pas manquer des prochaines capsules. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada